Bonjour, Samaricom. On avance dans la compétition et plus les matchs sont de plus en plus difficiles. On va jouer l'équipe championne du monde avec des joueurs de qualité, un entraîneur de grande qualité, le meilleur sélectionneur au monde. Nous, on va continuer sur ce qu'on sait faire avec beaucoup d'ambition pour essayer de créer la surprise et pourquoi pas aller en finale de la coupe du monde. Et je pense qu'avec l'aide de notre entraîneur et le staff technique, nous allons avoir un bon jeu. Et je pense que nous allons voir ensemble pour la finale. Comme tout le monde le sait, on a beaucoup de blessés, mais on récupère bien. On a un staff médical qui est de très haut niveau et chaque jour, il y a des choses positives qui viennent avec des bonnes nouvelles. Donc voilà, on attend toujours jusqu'à la dernière minute. C'est ce que j'ai dit depuis le début de la compétition pour prendre les décisions. Donc pour le moment, il n'y a personne qui est out et il n'y a personne qui est in, on va dire. On verra demain qui est prêt, qui n'est pas prêt. Mais en tout cas, on mettra la meilleure équipe possible et les joueurs qui sont à 100% pour débuter le match. C'est un peu ce qu'on veut changer comme mentalité. On est venu dans cette compétition avec beaucoup d'ambition. Et on est venu pour changer les mentalités, notamment de notre continent. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Si on est content juste d'arriver en demi-finale et de se dire que quoi qu'il arrive, on aura réussi notre Coupe du Monde. Il y en a beaucoup ici qui diront qu'on l'a réussi. Moi, je ne suis pas de cet avis. On est dans les quatre meilleures équipes du monde. On n'est pas arrivé par hasard. Et on a un autre mot à dire demain pour aller en finale. Et on va être dans cet état d'esprit en espérant que, comme je l'ai dit depuis le début, que notre adversaire ne va pas nous respecter, comme beaucoup d'équipes. Parce que c'est vrai que s'ils jouent à leur meilleur niveau et qu'ils nous respectent, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais nous, on a confiance. On a joué les grosses cylindrées du mondial. On a peut-être le parcours le plus difficile. À chaque fois, on nous prédit l'élimination et on est encore là, avec nos valeurs. Donc non, non. Aujourd'hui, je disais en début de compétition qu'on rêvait de gagner la Coupe du Monde. Plus on avance et plus on est proche de notre rêve. Donc voilà, on va se battre demain pour aller plus loin. S'il y a un joueur qui le connaît mieux que moi, c'est Achraf. Il s'entraîne tous les jours avec lui. Donc s'il a une idée précise du joueur qu'est Kylian, c'est lui qui le sait. Donc non, non, on ne va pas mettre en place plus de dispositifs tactiques ou quoi que ce soit par rapport à Kylian. Parce que malheureusement pour nous, il n'y a pas que Kylian. Quand on voit Griezmann, la qualité du joueur que c'est entre les lignes. Quand on voit Ousmane, qui est pour moi le complément parfait de Kylian. Voilà, le danger vient à gauche, il vient à droite. Donc si on ne reste que focus sur Kylian, on fera une erreur. On va jouer collectivement. Achraf, c'est un des top players au monde aussi à son poste. Donc voilà, ça va être un beau duel entre les deux. Ces deux champions, je pense qu'ils ne vont pas se faire de cadeaux. Donc voilà, c'est que nous, on ne se focalise pas que sur Kylian. On se focalise surtout sur l'équipe de France, sur les problèmes qu'on peut leur poser. Et puis après, à l'arrivée, forcément, les problèmes qu'on peut poser, il faudra annihiler un peu Kylian. Mais pas que. Et Achraf, le concernant, je n'ai aucune inquiétude qu'il sera à 200%, qu'il est surmotivé pour battre son copain. Maintenant, nous jouons la même chose au club, pas au national team. Tout le monde travaille. Tout le monde veut donner son meilleur dans tous les matchs. Et nous jouons un jeu collectif chaque fois, avec un bon spirit. Et le spirit pour moi, c'est tout dans le football. C'est plus important. Et avec le cœur et le spirit. Quand tu arrives en demi-finale de Coupe du Monde, si tu n'as pas fin à ce moment-là, c'est faire une demi-finale de Coupe du Monde, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a la meilleure équipe de la compétition qui est déjà sortie, c'est le Brésil. Ils ne vont pas avoir la demi-finale, donc voilà, ils le savent. On est une équipe ambitieuse. On a faim. Maintenant, est-ce que ça va suffire ? Je pense que ça peut, avec l'état d'esprit. On est confiants. On a envie de réécrire l'histoire. On a envie de mettre l'Afrique sur le toit du monde. Et ça, c'est une des valeurs qui va être importante pour demain. Parce qu'il faudra être fort pour nous sortir de la compétition. Même si je sais que tous les pronostics sont contre nous. Mais nous, on a confiance. Alors peut-être qu'on est fous, mais c'est bien d'être fous. Mais nous, on a confiance, je le répète. Et on n'est pas fatigué. Je le répète aussi. Donc si ça peut les embêter jusqu'à demain, parce qu'apparemment, ça veut être rassurant à dire qu'ils vont être fatigué. Non, non, on ne va pas être fatigué. Depuis le début de la compétition, tout le monde dit qu'on va être fatigué. On ne va pas être fatigué. Tu ne peux pas être fatigué à une demi-finale de Coupe du Monde. Donc on a faim et on n'est pas fatigué. Pour moi, nous avons le meilleur fan du monde, peut-être avec les fans argentins et les fans brésiliens. Je suis très heureux, parce que maintenant le monde commence à savoir ce qu'est un fan de Maroc. Il est fou, il aime son pays, il aime son club, il aime son club. Il peut y aller partout pour venir pour soutenir votre pays. Peut-être que demain, vous avez plus de 20 000 personnes, minimum. Ils peuvent venir pour soutenir nous. Et je suis très heureux, parce que le World Cup peut donner cette photo de les fans de Maroc. Et demain, nous allons jouer à la maison. Et c'est très important pour nous. Oui, et pour moi, c'est la même chose. Je pense que tous les Marocains de Marocains autour du monde, ils viennent et soutenir nous. Et c'est une grande honneur et pride de jouer pour ces fans et de faire qu'ils sont proubles. Donc je pense que c'est vraiment important pour nous que nous voulons et nous voulons et nous voulons. Et nous voulons les fans de Marocains heureux, parce que comme le manager dit, ils sont les bestes fans du monde. Donc nous sommes là pour nous donner notre honneur et à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Non, je ne rentre pas du tout dans ce contexte. Je suis né en France. J'ai la double nationalité. C'est un honneur et un plaisir de rencontrer la France. Mais ce n'est que du football. Donc voilà, moi je viens, je suis entraîneur de mon équipe nationale. On va jouer la meilleure équipe du monde. Et ce qui m'importe, ce n'est pas de jouer contre la France ou l'Angleterre ou le Brésil, c'est de me qualifier. Maintenant, c'est sûr que ça va être particulier, surtout pour mes proches, pour ma famille, pour mes amis. Mais moi, en tout cas, en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose qui ne me trouble pas et qui ne m'intéresse pas du tout. Je suis là en tant qu'entraîneur de football. Et ce qui m'intéresse, c'est de gagner. On a la France, si ça avait été l'Angleterre, ça aurait été pareil. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de jouer la meilleure équipe du monde. Pour un entraîneur, c'est toujours bien de pouvoir se tester et de voir à quel niveau on est arrivé avec notre équipe. Mais même pour les joueurs, c'est le message que je leur porte. On ne fait pas attention à savoir contre qui on joue. On avait joué à la Belgique, on avait des Binaseno aussi. Et le message est toujours le même. On joue pour le Maroc et on joue un match de football. Et ça doit être la fête. Et je pense que pour tous les Binaseno franco-marocains, ça doit être une fête. Et quoi qu'il arrive, je pense qu'on fera la fête ensemble sur les champs. Que ce soit si c'est le Maroc qui gagne ou la France. Parce que voilà, on vit ensemble et on est content d'être ensemble. C'est le plus important. Alors après, il y a la mode. C'est ce que j'ai dit, je vais le répéter. Puisque maintenant, on est en demi-finale. C'est bien, il y aura peut-être plus d'écho. Cette possession de balles, c'est extraordinaire. Comment même vous, les journalistes sportifs, ça vous fait rêver. 60, 70% de possession de balles, tu as fait deux tirs dans le match. Les XG, ça c'est la meilleure invention pour les coachs ou pour les joueurs. Les XG. On aurait pu gagner parce qu'on a eu 4 de XG. Mais tu es un attaquant en bois qui a loupé 4 occasions. Et il t'a donné 4 XG pour rien. Nous, on est là pour gagner. On n'est pas à la possession si on peut l'avoir. On va la prendre. S'ils ne nous la laissent pas, on va leur laisser. Mais on va se battre avec nos moyens pour gagner. Et je pense qu'il y a un sélectionneur en face de moi qui est le meilleur au monde pour moi. Et il a très bien compris ça depuis longtemps. Et il gagne comme ça aussi. Donc voilà. Nous, on est là pour gagner. Après, parler de... Est-ce que vous allez avoir la possession ? S'ils nous la laissent, on va la prendre. Je ne pense pas qu'ils vont nous la laisser. Et s'ils ne nous la laissent pas, il faut qu'on sache comment faire, comme on a fait les matchs d'avant, pour les empêcher de tirer le plus de fois au but et qu'ils aient le moins de XG possible pour nous battre. C'est le truc. Mais on y va pour faire un coup et pour gagner. Mais la possession... Alors, je vais demander à Infantino s'il peut donner un point ou trois points à partir du moment où on peut avoir 60% de possession. Ça va changer beaucoup dans les championnats. Parce qu'à part City, qui est à chaque fois à 70% de possession. Mais la possession... Je suis passé par là, moi, la possession. C'était mon rêve. Moi, Guardiola, à un moment donné, il m'a rendu fou lui aussi. Ah ouais, tic-tac-à-la-possession. Ah ouais. C'est sûr que quand t'as De Bruyne, quand t'as Bernardo Silva, quand t'as XY, la possession, c'est bien. Gagner. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que l'Afrique aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup, et notamment les journalistes européens, qui ont critiqué un peu notre jeu. Moi, je pense que ça les embête aujourd'hui de voir une équipe africaine jouer un peu comme les équipes européennes, qui ont compris. Alors, je sais que ça fait plaisir de temps en temps. D'ailleurs, ils étaient sympas, ces Africains. Il y avait un peu de danse, ça jouait bien. Ils nous ont fait plaisir. Bouffal l'a mis deux petits ponts, c'est magnifique. Mais il rentre à la maison. Non, non, c'est fini. Mais pas ça autre chose. On a envie de gagner. On a envie de gagner pour l'Afrique. On a envie de gagner pour les pays qui sont en voie de développement, dans le football, pour qu'ils apprennent qu'aujourd'hui, on peut gagner avec un minimum, parce que c'est le football. Il n'y a pas qu'une manière de jouer. Et je prends l'exemple sur la France. C'est bien beau, mais moi, 2018, ils m'ont fait rêver la France, comment ils ont joué. Ils ont tout compris. Ils ont explosé tout le monde. Et contre l'Angleterre, ils n'ont pas eu 40 occasions. Ils ont explosé tout le monde. C'est la meilleure équipe. Si on peut prendre un peu d'exemple sur eux, demain, pourquoi pas ? Mais XG, possession, c'est bien. Les datas. Je crois qu'on a 0,01% de chance de gagner la Coupe du Monde au départ de la compète. Je ne sais pas, on est monté ou pas à peu près ? Peut-être on doit être à 0,03 peut-être maintenant. Mais on va essayer de faire mentir cette statistique. Alors peut-être demain, je vais passer pour un con. On va dire, il a trop parlé. On est à 12. On va essayer de monter après le match un peu plus. Bonjour, monsieur. Pour moi, il y a mes parents, il y a ma femme. Mais après, tous les joueurs aussi, tous les parents des joueurs, on est tous une famille. Je pense que ça, c'est une force à nous. J'espère qu'on continue comme ça parce que c'est beau à voir. Si tu vois les vidéos après le match et toi avec les joueurs, avec leur maman et avec leur papa, c'est quelque chose de beau. Tu as des larmes dans les yeux. Donc, oui, ça donne une force incroyable. Et on va utiliser cette force pour les prochains matchs. Par rapport à la situation, ce que j'ai pu apporter, je pense que c'est surtout les joueurs. Moi, j'ai essayé de créer rapidement un groupe. C'était important. Et j'ai beaucoup réfléchi à comment aborder le tournoi parce qu'en fait, la compétition de la Coupe du Monde, ça n'a rien à voir avec des qualifications ou avec une préparation sur du moyen ou long terme. Donc, on était sur du court terme. Il fallait préparer une équipe pour un tournoi. Comment faire pour gagner des matchs dans un tournoi et se qualifier ? Donc, on a beaucoup réfléchi avec le staff. On a mis beaucoup de petits détails en place, notamment la venue des parents, des familles, pour essayer de créer un état d'esprit qui puisse nous aider à nous surpasser dans cette compétition. Et ensuite, tactiquement, on a été au plus facile et au plus rapide. C'est-à-dire d'être une équipe très bien organisée, qui fait des sacrifices et qui a confiance en elle. Donc, voilà, pour le moment, ça nous a réussi. Ça aurait pu ne pas marcher. Mais on a pris des options qui, aujourd'hui, nous donnent raison. Et je suis content pour ça, parce que les joueurs, surtout, ont adhéré et ont cru au projet. Et je suis tombé sur des vrais bons gamins qui aiment leur pays et qui m'ont suivi. Donc, voilà. Non, mais le plus important pour moi, et le message que je veux envoyer, c'est que je ne veux pas qu'on commence à catégoriser les joueurs qui intègrent l'équipe nationale. Les joueurs de Botola, du championnat local, les binationaux, les joueurs de l'académie. Non, non. Quand on intègre l'équipe nationale, on est marocain, on vient avec ses qualités et parce que le sélectionneur pense que tu peux apporter quelque chose. Et moi, sur les 26 joueurs que j'ai choisis, je n'ai pas fait de quotas. J'ai regardé ceux qui pouvaient apporter quelque chose à l'équipe et qui pouvaient donner un plus. Et aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils le rendent sur le terrain. Après, c'est plus l'environnement extérieur qui ont des doutes concernant ces joueurs-là. Mais moi qui les connais, je n'avais aucun doute. Un joueur comme Atiatla, ça joue en Europe tous les jours. Yahya Jbran, ça joue en Europe tous les jours. Dari, même s'il a eu quelques complications à un moment donné à Brest, mais c'est un jeune joueur. Il va progresser comme Aguarde à l'époque à Dijon. C'est des joueurs qui peuvent jouer en Europe. Voilà. Après, c'est l'état d'esprit. C'est ce que je dis. Une équipe nationale, c'est complètement différent de club. Il faut créer un groupe, un état d'esprit et que tout le monde adhère. Mais c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais c'est bien pour l'avenir parce que ça a donné confiance à des plus jeunes et à des joueurs du championnat local pour progresser et travailler. Kroane aussi. J'aime bien la préparation espagnole qui est beaucoup faite à base de ballons. C'était ma priorité au départ d'avoir un staff pratiquement 100% marocain. J'ai fait une exception juste pour la préparation physique. Pas qu'au Maroc, on n'est pas bon. Au contraire, on a des très bons préparateurs. Mais je voulais apporter une touche spécifique avec la préparation physique espagnole. Et Edou, il nous apporte tout ça. Il s'est très bien intégré. Il a une capacité d'adaptation. Et je l'ai aussi pris parce qu'il avait entraîné dans le monde arabe. Il avait entraîné aux Émirats et en Arabie Saoudite aussi. Donc, il connaissait aussi la mentalité arabe. Donc, voilà. Mais on est très, très heureux de sa venue. On est très heureux de son travail. On a la chance que Sa Majesté, que Dieu l'Assiste a mis beaucoup de moyens pour faire progresser le football au Maroc. Et c'est aussi en grande partie sa réussite aujourd'hui d'avoir créé l'Académie, d'avoir mis les moyens dans les installations au Maroc avec la création de beaucoup de stades, beaucoup de terrains d'entraînement. Et l'Académie, bien sûr, fait partie du projet Royal. Et c'est bien parce qu'on a toujours bénéficié des binationaux au Maroc. Moi-même, je suis venu jouer en étant binationale. Et la génération de 2004, il y avait beaucoup de joueurs formés en France. Mais on a vite compris qu'il fallait aussi créer de la formation chez nous, avoir des forces vives qui font partie du pays. Et avec l'arrivée de joueurs comme El Nasseri, Tegnaouti ou Nahi, Agherd, d'autres joueurs comme Banoun, Dari, qui sont des produits locaux, on va dire, c'est bien. Ça veut dire que l'Afrique et le Maroc progressent dans ce sens-là. Ils ont enfin compris qu'il fallait se prendre en main. Et sa majesté a eu cette vision. Et heureusement pour nous, aujourd'hui, elle fonctionne et elle montre au monde qu'au Maroc, on avance et on travaille, comme je l'ai dit. Merci, mais nous, on est concentrés sur la demi-finale. Et le message que je veux envoyer aujourd'hui, justement, c'est parce que je vois depuis deux, trois jours, on a envie d'être satisfait et de dire quoi qu'il arrive, on aura réussi notre mondial. Et je veux changer ça. Alors vous allez me prendre pour un fou, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on pense. On va aller en finale, on veut gagner la Coupe du Monde. Et c'est pas des paroles en l'air. On n'est pas là pour être content juste d'avoir mis l'Afrique en demi-finale de la Coupe du Monde. Il faut qu'on aille plus loin. Peut-être qu'on n'aura plus cette occasion. Donc pour ça, les joueurs, ils sont prêts à tout. Le staff est prêt à tout pour créer la surprise demain, comme on l'a fait contre la Belgique, la Croatie, l'Espagne, le Portugal. Alors on tombe sur la meilleure équipe du monde, mais peu importe. Aujourd'hui, on est vraiment concentré et on a une énergie qui va être extraordinaire, qui va nous pousser demain pour rééquilibrer un peu les débats. C'est comme un match de coupe. Voilà, quand il y a l'envie, quand il y a la ferveur, quand il y a le public, je pense qu'on est capable. Me concernant, moi, sur mon avenir, je suis marocain, je suis concentré sur mon équipe nationale et j'aime mon pays. C'est le plus important. Écoute, j'ai grandi à Corbet, dans les quartiers populaires. Après, je n'ai pas envie d'en faire une histoire. Le jeune de banlieue qui réussit, il est parti d'en bas. C'est magnifique, l'histoire. J'ai vu plein qui sont partis dans mon quartier où j'ai grandi il y a 30 ou 40 ans pour faire des storyboarding, de regarder, on peut réussir. C'est un truc comme pour... J'ai envie de changer les mentalités. Compétences. Compétences. Quand on vient de banlieue, quand on vient de Saint-Germain-en-Laye, t'es bon, t'es bon. Alors oui, je viens des quartiers, c'est un peu plus difficile pour nous, on le sait, il faut se battre deux fois, trois fois plus, mais ce n'est pas un frein pour moi et ce n'est pas un critère pour me plaindre. Je suis là où je suis aujourd'hui et je suis concentré pour faire une demi-finale. Si ça m'aide, oui, forcément. Parce que d'où on vient, on a deux fois plus faim et comme on s'est battu deux fois plus, forcément, c'est peut-être plus facile à passer ce message-là. Mais ce n'est pas une raison ou une excuse valable pour essayer de créer des histoires. Je suis là avec mes compétences, j'ai passé mes diplômes, j'ai fait 10 ans d'entraîneur avant de prendre la sélection, je travaille au quotidien, j'essaye d'avoir les meilleurs résultats possibles et j'essaye de montrer le bon exemple. Et si en plus mon parcours, ça peut permettre de faire rêver quelques gamins, que ce soit en banlieue, que ce soit en France, en Europe, partout dans le monde, mais surtout en Afrique, eh bien, tant mieux. C'est l'objectif aussi. Attention, je ne mens pas. Mais, aujourd'hui, je suis en mission. Et là, le petit, on est en mission ou pas ? Pas là pour rigoler, pas de fatigue. Je le répète, pour ceux qui pensent, on n'est pas fatigué. Demain, on va courir. On a envie de rentrer dans l'histoire. Pour le Maroc, pour l'Afrique, pour le Maghreb aussi, pour nos frères aussi, algériens, tunisiens, égyptiens, libyens, pour l'Afrique subsaharienne, pour tous ceux qui ont rêvé un jour de voir l'Afrique en demi-finale ou en finale de Coupe du Monde. On a l'opportunité, là. Il ne faut pas la gâcher. Moi, c'est surtout ça que je me rends compte. Je n'ai pas envie qu'on attende 40 ans après pour qu'une équipe africaine ait la chance et qu'il y ait la même conférence de presse dans 40 ans et qu'on dise, vous pouvez passer. Non, non, on a l'opportunité demain de rentrer dans l'histoire, de ramener une équipe africaine en finale de Coupe du Monde. Et comme je suis quelqu'un d'un peu fou et que je suis quelqu'un, je suis un peu tout ce qui se disait même avant la Coupe du Monde. On a été beaucoup critiquer les pays africains. Il y a beaucoup aussi de commentateurs sportifs qui disaient, oui, mais l'Afrique, avoir cinq, c'est déjà bien et ils ne sont pas assez bons. Il y a des moments où il faut marquer le territoire et dire, non, on est là. On est là et aujourd'hui, on a l'opportunité. Alors, on tombe la France, c'est la meilleure équipe du monde. Ça va jouer sur des détails, mais on va essayer de le faire. On va essayer de le faire, Inch'Allah. Nous, ce qui est important pour nous, et je ne parle toujours que de football, c'est ce qui m'importe. Nous, on essaye de... Déjà, on représente le Maroc. Donc, on a une image à donner de notre pays à l'international parce que la meilleure tribune, c'est la Coupe du Monde. Donc, si c'est bien ce qu'on a pu véhiculer, c'est-à-dire le rapport entre les joueurs, les familles, notre culture, d'où l'on vient, comment on est, comment on peut se comporter avec nos mamans, avec nos épouses, parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui ne connaissent pas vraiment notre culture, et bien, c'est une bonne tribune. Après, nous, surtout, ce qu'on veut montrer, c'est notre football sur le terrain. Alors, on représente... Aujourd'hui, on nous parle qu'on représente, bien sûr, le monde arabe, l'Afrique, le Maroc. D'abord, on représente le football, notre manière de jouer, le Maroc. On représente notre pays, comment sont les Marocains, comment ils vivent le football. Je vous ai dit qu'on est un peuple de passionnés. Il y aura sûrement 20 000 personnes qui vont se déplacer. Et quand on connaît les moyens des gens marocains pour venir au Qatar, se déplacer, mettre beaucoup d'argent, c'est pratiquement un budget pour certains pour venir supporter leur équipe. Tout comme les Argentins, les Brésiliens, ça montre la ferveur du peuple marocain pour le football. Donc, si on peut le montrer, c'est bien. Si on peut faire rêver des gamins dans le monde, que ce soit en Afrique ou dans le monde arabe, c'est encore mieux. Et si on peut donner une image positive de notre pays, du monde arabe, de notre religion aussi, c'est encore mieux aussi. Parce que, comme je l'ai dit, le vivre ensemble, c'est le plus important. Et je pense que le Maroc, notamment, c'est un pays qui a toujours montré beaucoup de respect pour toutes les religions, pour toutes les cultures. Et c'est un pays qui est magnifique. Et je parlais de Nia, c'est un pays qui est vraiment de Nia, le Maroc. Alors, vous traduirez en brésilien, en anglais, en français, la Nia, vous chercherez, comme ça, ça vous obligerait un peu à comprendre. Mais le Maroc, c'est cette qualité. On est accueillant, on est prêt à donner, et des fois, on n'attend rien en retour. Alors, ça peut être un défaut, mais c'est pour moi une qualité. Et donc, si on a pu montrer aux yeux du monde qui sont les Marocains, qu'est-ce que le peuple marocain, et grâce à sa majesté que le Maroc progresse et qu'on avance, c'est magnifique. Il n'y a pas meilleure tribune que la Coupe du Monde. Et je pense qu'on a montré un bon exemple, et on va essayer encore demain de montrer un bon exemple avant et après le match. Bon, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501